Comment prospecter ? Comment j'ai fait pour vendre mon produit alors que personne ne me connaît ? Comment passer de 10K à 100K euros de CA en étant freelance ? Est-ce qu'on peut un jour aborder le fait que la raison numéro 1 du succès est la chance ? Alors... Bon, petit FAQ, on va répondre à toutes vos questions. Vous avez été assez nombreux à nous en envoyer. Puis si ça vous plaît, on en fera d'autres, tout simplement. Alors, première question. Comment prospecter ? C'est vague, mais j'ai énormément de mal et besoin de vous pour mon business d'agence SMMA. Prends contact avec des gens, apportez-leur de la valeur, pose-leur des questions. Intéresse-toi à eux. Ne cherche pas, dans un premier temps en tout cas, à vendre. Sors-toi de la tête tout cet aspect transactionnel. Ne cherche pas à créer du business. Cherche à créer des échanges, des conversations. Et ces conversations vont faire évoluer des relations. Et ces relations vont donner lieu à des transactions. Donc, ne pense pas nombre de prospects générés. Pense nombre de conversations engagées. Change complètement de paradigme. Et ensuite, c'est du volume. D'accord ? Donc, identifie des gens qualifiés. Prends contact avec eux. Pose-leur des questions. Montre que tu t'intéresses à eux. Et tu vas voir que ça va se passer. Par contre, si t'arrives avec tes gros sabots, avec tes gros mots SMMA, etc. Bah, t'as intérêt à être très différenciant. T'as intérêt à avoir une proposition de valeur super forte. Et surtout, t'as intérêt à t'accrocher. Test. Et je pense que tu m'en diras des nouvelles. J'ai enfin pris mon courage à deux mains et je me suis lancé, mais j'ai aucun réseau ou contact. Comment j'ai fait pour vendre mon produit alors que personne ne me connaît et que donc, j'ai pas de crédibilité sur le marché ? Alors, la crédibilité déjà, c'est autant une barrière mentale qu'une narrative très illusoire et que quelque chose qui, de toute façon, se travaille. N'attends pas le contexte idéal. Fais avec ce que t'as. Fais avec les moyens du bord. Fais comme tu peux. Fais du mieux que tu peux. Et fais un petit peu mieux à chaque nouvelle fois, en fait. À chaque nouvelle itération. Si, pour l'instant, t'as pas de client, eh ben, moi, ce que je peux te recommander, et ce que, de toute façon, tu vas devoir faire, c'est de contacter le plus de personnes possible. D'être le plus régulier possible, donc de le faire tous les jours. Première priorité, priorité, de t'assurer d'être un petit peu moins mauvais que la veille. Je vais te donner mon exemple perso. Quand je me suis lancé, j'avais pas de client, forcément. Très peu de gens me connaissaient. Personne, en fait. Je publiais pas de contenu à l'époque. Inconnu total au bataillon, donc j'étais à peu près comme toi. J'avais juste des compétences que j'ai valorisées. Comment ? En contactant tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours du monde. Je contactais entre 50 et 100 personnes tous les jours. À l'époque, c'était sur LinkedIn. Tu peux le faire comme tu veux, call call, email, avec de la pub ou quoi. Mais tous les jours, je créais ce flux d'actions qui me permettait de générer des opportunités. Et en fait, au début, mes premières prises de contact étaient très approximatives. J'étais pas très bon dans mes prises de contact. Je savais pas trop à qui je m'adressais. Une fois que je générais des rendez-vous, j'étais très mauvais pour les convertir. Je m'assurerais juste de faire mes devoirs, de répéter ces actions-là tous les jours, de me remettre en question à chaque fois pour comprendre, tâcher en tout cas de comprendre pourquoi ça l'avait pas fait et comment je peux faire un petit peu mieux. Vois ça comme un jeu vidéo en fait, où ton objectif, c'est d'itérer, de réessayer chaque niveau, de retenter les différentes combinaisons jusqu'à débloquer le niveau. Tu vas débloquer le niveau d'abord prise de contact, ensuite tu vas générer des opportunités, des rendez-vous, ensuite tu vas débloquer le niveau j'arrive à closer ces rendez-vous. Pourquoi ? Parce que j'ai bossé sur mon offre. Pourquoi ? Parce que j'ai bossé sur mes compétences en vente. Jusqu'à arriver à avoir suffisamment de clients que tu peux régaler toujours mieux, toujours plus. Pourquoi ? Parce que tu deviens meilleur dans ta façon de présenter ton offre et de la délivrer. Jusqu'à ne plus avoir besoin de nouveaux clients, ne plus avoir besoin de prospecter. Pourquoi ? Parce que tes clients font le travail à ta place. Tu vois, c'est quelque chose de progressif, ne cherche pas la disposition parfaite, la perfection est illusoire, l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'asymptotique, t'atteindras jamais le bout du bout, le niveau final n'existe pas et le boss final tu peux jamais le battre. Donc ne cherche pas ça, cherche juste à faire un petit peu mieux que la veille et à faire toujours plus que ce que tu penses confortable. Et tu vas voir que petit à petit, si tu fais ce travail-là, ta crédibilité va évoluer dans le bon sens, toi tu seras de plus en plus à l'aise et tes compétences seront de mieux en mieux et c'est tout le mal que je te souhaite. Ensuite, on a Edwige qui nous demande comment créer un média à partir de zéro. Commence à créer du contenu, commence à publier sur un canal dont tu maîtrises déjà les compétences élémentaires. Typiquement, si tu es à l'aise avec l'écrit, commence à publier sur LinkedIn par exemple ou sur ce que tu veux, thread ou quoi, mais sur un canal où l'écrit prédomine. Puis ensuite, étoffe petit à petit, mais commence déjà, avant de parler de médias, commence déjà par parler contenu. Commence à publier du contenu souvent, régulièrement et puis laisse les choses se faire au fur et à mesure. Comment passer de 10k à 100k euros de CA en étant freelance ? Donc j'imagine que tu parles de 100k annuels. Bah en fait, en étant freelance, tu as deux axes, soit prendre plus de clients, soit vendre plus cher. Dans tous les cas, tu as deux seuls trucs qui te permettront de, c'est un volume d'opportunités suffisant, donc nécessairement grandissant et un niveau de compétence supérieur. Les deux moyens que tu as de passer de 10k à 100k, c'est de devenir nettement plus compétent, donc d'investir de fou dans tes compétences, à la fois les compétences que tu vends et tes compétences business. Donc investis là-dedans, apprends à te mettre en avant, à te marketer, apprends à générer des opportunités, apprends la vente, apprends le packaging d'offres et de l'autre côté, bah fais en sorte d'exceller dans ce que tu fais, démultiplie la satisfaction de tes clients et tu vas voir que les choses vont se faire toutes seules. Bonjour, je suis au stade zéro de l'entrepreneuriat, on l'est tous. Je cherche donc un problème à résoudre. Avez-vous des tips pour trouver ces problèmes ? Alors c'est marrant parce que j'ai écrit un article sur le sujet, ça sera en description, mais je m'étais posé la question de justement comment identifier un problème. Moi j'ai un principe simple, c'est que si tu veux vendre, il faut créer la jonction entre trois trucs. Premièrement, c'est une audience SEA, donc c'est une audience solvable, donc solvable c'est qui est en mesure de te payer ton produit, qui est en mesure de dépenser de l'argent pour résoudre son problème. Éduquer, donc qui sait de quoi on parle, et atteignable, avec qui tu peux prendre contact facilement, parce que si elle est juste complètement indisponible et qu'elle est juste inatteignable, bah t'arrières t'irras pas très loin. Ensuite, c'est une solution au problème, sur lequel on revient juste après, qui doit être rentable, prédictible et comprise par ton audience cible. Et dernièrement, c'est un problème. Et le problème en fait, il doit être dur, il doit être douloureux, urgent et reconnu. Toi, c'est que maintenant, comment trouver un problème ? Déjà, c'est très très cool que tu me parles de problème et pas d'une idée. Parce que c'est ce qui rend tout possible, les gens vont payer pour résoudre des problèmes, pas parce que ton idée est rigolote et créative. Et en fait, pour moi, t'as trois grandes manières, c'est pas exotif, mais t'as trois grandes manières de trouver des problèmes, simplement en tout cas. Premier, Rax, c'est une approche empirique. Tu vas observer autour de toi et tu vas être aux aguets de problèmes, soit que toi tu rencontres et que tu vas solutionner pour toi, parce qu'on est tous pareils. Et bah, il y a de fortes chances que tu sois pas le seul. Ce sont des problèmes que ton entourage rencontre. Typiquement, les gens qui ont fait les meilleurs outils d'automatisation de la prospection, c'est des gens qui n'en pouvaient plus de prospecter au quotidien, manuellement. Et qui donc ont trouvé le moyen le plus adéquat de prospecter à la lumière de toute leur expérience et de toute leur souffrance, en fait, tout simplement. Donc, première approche empirique, elle est extrêmement puissante, à condition d'être aux aguets et d'être plutôt créatif. Chaque approche a ses limites, mais celle-ci est cool. Sinon, après, t'as ce que j'appelle l'approche SaaS. Ça, c'est si t'as un petit peu t'écosse, tu vas tout simplement prendre un problème déjà résolu par des pairs, en général via un axe service, et tu vas le transformer en SaaS, en logiciel. On va reprendre l'exemple du SaaS de prospection. Les agences qui prospectent pour le compte de leur client, tu vas pouvoir permuter ce service-là en un logiciel qui va faire le même travail, mais avec du code. Donc ça, c'est l'approche SaaS qui fonctionne bien aussi, à condition de savoir coder tout simplement. La dernière, c'est l'approche par analogie. Encore une fois, c'est pas exhaustif, mais tu vas pouvoir, je pense, avoir pas mal de petits axes de travail. En tout cas, là, t'as un framework concret sur lequel travailler pour retrouver potentiellement des problèmes. L'approche par analogie, c'est tout simplement de se baser sur un raisonnement simple, qui est que si le problème dur A est présent dans un certain contexte B et est déjà solutionné de façon rentable avec solution C, alors, récemment, le problème A, il sera présent dans un contexte D avec une solution similaire à une solution C. J'ai un exemple tout bête, mais si Airbnb fonctionne pour des logements un peu mainstream avec un standing moyen, on va dire, normal, quoi, vraisemblablement, un équivalent Airbnb mais pour des logements ultra premium a de fortes chances de marcher. Ou alors, si un outil d'automatisation de la prospection sur LinkedIn fonctionne, un outil d'automatisation de la prospection sur Instagram peut aussi bien marcher. Donc, tu peux aussi fonctionner par tranche démographique. Si un site de rencontre pour sexagénaire fonctionne, il y a de fortes chances qu'un site de rencontre pour cadre supérieur CSP+, ou CSP++ fonctionne. En fait, l'approche par analogie, c'est juste transposer un problème et sa solution dans un contexte donné et le retransposer dans un autre contexte, soit un secteur d'activité particulier, soit une audience particulière et voir si ça fait des chocs à pic ou pas. Hey, c'est Benoît. J'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier, c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'a pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis trois ans maintenant, on a une newsletter qui envoie deux fois par semaine aux gens qui sont inscrits. L'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte, c'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup, beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompte chat GPT inédit de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation, je te parle de microcours qu'on produit nous-mêmes qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000, donc ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Ensuite, Mario. Mario et sa copine s'appellent... Donc, on a Mario et sa copine Luigi qui nous demandent au pluriel Comment intégrer l'IA dans mon quotidien pour gagner du temps et de manière générale en tirer profit et ne pas la subir ? Très bonne question, Mario. On a plusieurs vidéos pour toi sur chat GPT notamment. Je pense que c'est un très bon moyen pour commencer. Et puis, intégrer l'IA dans ton quotidien. Commence à te renseigner sur l'IA, commence à expérimenter un petit peu et tu verras que ça va se décompter tout seul. Comment passer de la formation à l'idée à l'action quand on est à l'étape 0-5 de son business ? Donc, 0-5 de son business, j'imagine que tu parles de 0 à 1. Si tu en es à l'idée, tu n'en es pas à 0-5, tu en es à 0. Donc, déjà, arrête de parler d'idée, parle de problème. Trouve un vrai problème, un problème dur. On en a parlé tout à l'heure. Une fois que tu as trouvé ce problème, trouve la solution. Et si tu as trouvé un problème, nécessairement, tu as trouvé l'audience. Une audience bien SEA comme il faut. Tu vas voir que les choses vont se décanter. Prends pas la tête. Ensuite, on a une question de Emmerich. Lorsque l'on cherche une idée de business sans avoir de cible précise, quelle est la méthodologie reproductible pour trouver le bon marché puis le bon segment ? J'entends par le bon segment, là où on aura le meilleur positionnement, peu de concurrence et possibilité de proposer une offre à forte valeur ajoutée. Le meilleur segment, c'est celui, on a parlé juste avant, qui est solvable, éduqué, accessible et aussi que tu connais le mieux. Te prends pas la tête à trouver le meilleur segment dans l'absolu. Le meilleur segment, il est surtout relatif à toi, en fait. Il est relatif à qui tu connais, quel segment, quel langage tu parles et à ton expérience perso. Si tu as passé 15 ans dans le BTP et que tu connais ce secteur comme ta poche, le meilleur segment sur lequel travailler, la meilleure audience sur laquelle travailler, ton meilleur marché, c'est le BTP. Ça n'aurait absolument aucun sens que tu ailles bosser dans le textile de luxe, si tu n'y connais absolument rien. Et je parle d'expérience, mais aussi de celle d'énormément d'entrepreneurs que j'ai vus avec lesquels j'ai bossé ou pas. Si tu te mets à parler avec un marché dont tu ne connais absolument rien, en fait, tu vas parler un langage très approximatif. Tu ne seras pas crédible, tu ne seras pas audible. Ça ne fonctionnera pas. Ma marque de vêtements était un fiasco total. Pourquoi ça a été un fiasco total ? Parce qu'indépendamment du travail que j'ai mis, je ne connaissais rien au textile. Donc, je ne savais pas à qui je m'adressais. Et tu parles de segmentation, tu parles de différenciation, etc. Rien n'est possible si tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Et le marché finit toujours par avoir raison. Le meilleur avantage comparatif de départ que tu peux te créer, c'est de connaître un marché comme ta poche. Donc, fais l'inventaire de ce que tu connais à l'instant T. Et ça va être ta boussole, à mon sens, la plus intéressante pour commencer. Et tout découlera de là, quoi. Parce que mieux tu connaîtras ton marché, plus facilement tu pourras identifier des problèmes au sein de ce marché que tu peux résoudre. Et plus rapidement, tu auras des résultats intéressants. Mais te prends pas trop la tête, à vrai dire. Ensuite, on a Joao qui nous demande est-ce qu'on peut un jour aborder le fait que la raison numéro 1 du succès est la chance ? Bah, je suis d'accord avec toi. Et en fait, je suis tellement d'accord avec toi qu'il y a moyen qu'on en fasse une vidéo un jour détaillée. Donc, merci. Merci, merci pour ça. Parce qu'on en parle là assez peu. Ensuite, on a Thomas Joao qui nous demande comment démarrer une activité dans un contexte où il y a beaucoup de concurrence ? Comment se différencier ? Soit en te foutant de la concurrence, parce que c'est une construction mentale, en acceptant le fait que de toute façon, au début, tu n'as absolument aucun intérêt à te taper avec qui que ce soit, concurrent ou non. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a bien assez à manger pour tout le monde dans un marché en croissance. Et parce qu'au début, vu que personne ne te connaît, vu que tu es personne, si tu te tapes avec qui que ce soit d'autre, tu vas te faire défoncer. Donc, dans tous les cas, la conflictualité n'a absolument aucun intérêt. Donc, ne vois pas les autres comme des concurrents, vois-les comme des partenaires ou des confrères par du principe que si tu as bien choisi ton marché, c'est un marché en croissance. Et donc, il y aura forcément à manger pour toi si tu fais les choses dans la moyenne parce que la part, le gâteau va grossir d'une année à l'autre, c'est le principe d'un marché en croissance. Une règle simple, si tu te positionnes sur un marché qui croit en moyenne de 20% par an, ça veut dire que si tu fais les choses dans la moyenne des acteurs de ce marché, de cette industrie, tu vas mécaniquement grossir à hauteur de 20% par an, plus ou moins. Et donc, si tu grossis moins de 20%, c'est que tu es moins bon dans cette distribution gaussienne que la moyenne des acteurs du marché. Si tu grossis plus que 20%, c'est que tu es meilleur. Donc, première chose, choisis un marché en croissance. Là, je peux t'assurer que les boîtes qui sont dans l'IA en ce moment, que les agences ChatGPT et IA, je peux t'assurer qu'elles n'en ont absolument rien à faire de leurs concurrents parce qu'elles ont tellement de business, parce que leur marché est en telle croissance que tout le monde croule sous les demandes. Donc, choisis bien ton marché et dans l'absolu, te prends pas la tête avec tes concurrents. C'est une construction mentale et ça te fait perdre beaucoup plus de temps qu'autre chose. Idem pour ta différenciation, comme on l'a dit tout à l'heure, la différenciation, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit et c'est quelque chose qui se construit sur des temps tellement longs que te poser la question de comment te différencier, c'est le meilleur moyen de perdre ce temps-là. Donc, juste avance, fais ton truc et te pollue pas la tête. Comment mettre en avant son expertise ? C'est toujours, Thomasio, savoir faire sans passer pour un prétentieux. Bah, en acceptant que tu seras toujours le prétentieux de quelqu'un, il n'y a pas plus de prétentieux que de se refuser à mettre en avant son expertise au motif qu'on se jugerait plus vertueux qu'un autre ou quoi. Avoir peur de passer pour un prétentieux, ça serait partir du principe que tu es tellement expert, que t'as tellement de savoir-faire, que les gens vont être tellement éblouis par ton savoir-faire qu'ils vont se retrouver en marasme égotique face à toi et qu'ils vont se sentir tellement mal qu'ils vont te casser les rotules. Au début, les gens n'auront absolument rien à faire de ton contenu. Ensuite, tu vas te rendre compte en publiant qu'il y a des gens vachement plus compétents que toi, vachement plus experts et c'est là que tu pourras commencer à vraiment progresser. Te prends pas la tête en fait. Juste te prends pas la tête, documente ton parcours, fais ton truc, arrête de te poser la question de ce que les autres vont penser de toi parce que de toute façon, quoi qu'on te dise, quels que soient les retours que tu vas recevoir, c'est pas ce genre de retours-là qui te feront avancer. Donc juste fais ton truc en fait et te pollue pas l'esprit. Ensuite, on a Cynthia qui nous demande comment acquérir ses tout premiers clients en B2C avec le marketing digital quand on n'a pas encore de présence en ligne. Fais en sorte d'avoir une présence en ligne ? Ouais, commence par là et puis après on en discute. Mais si tu me dis que t'as pas encore de présence en ligne, bah compliqué de faire du marketing digital et trouver tes points clients. Donc commence. Si vous deviez recommencer de zéro votre présence en ligne pour une startup en B2C, quel serait le plan d'action ? Je fais pas de B2C nécessairement à titre perso, j'en ai pas fait beaucoup. En B2C comme en B2B en fait, je ferais en sorte d'avoir une présence en ligne le plus vite possible et ensuite, bah j'y tarrerai. Donc je ferais en sorte de créer le plus d'input possible le plus vite possible, le plus de contenu possible, le plus de prise de contact possible. Je ferais tout au début pour créer du flux et j'y tarrerai et je ferais en sorte de faire un petit peu mieux d'une fois à l'autre. Je me prendrais pas la tête avec de la stratégie, avec de la... Non, j'irais avec le plus d'intensité. Et ma seule métrique pour commencer sur les premières semaines, les premiers mois, ça serait ma quantité d'output par unité de temps. Donc combien de postes j'arrive à publier chaque semaine, combien de personnes j'arrive à contacter et ainsi de suite. Et l'objectif, ça serait de faire un petit peu mieux à chaque fois. La qualité est le fruit d'une seule chose, c'est d'une quantité qui a su faire son autocritique. Il te prend pas la tête à rechercher les bonnes réponses. Fais, commence par faire le plus tôt possible et fais un petit peu mieux que la fois précédente. Et ça commence par accepter que tu vas te planter, que tu vas faire plein d'erreurs, que l'immense majorité des gens vont te dire non et qu'en fait, c'est pas grave parce que ça est parti du truc. Ensuite, Géraldo. Géraldo qui nous demande comment gagner en visibilité sur LinkedIn en tant que page en restant true to yourself et sans chercher le buzz. Pourquoi ne pas chercher le buzz ? Je comprends pas trop. Pourquoi ne pas chercher le buzz ? Explique-moi pourquoi. Ensuite, pourquoi publier du contenu qui nous rend visible implique forcément le fait de ne pas être true to yourself ? Là, en fait, il y a beaucoup de problèmes dans ta question. Tu me parles de gagner en visibilité sans chercher le buzz. Je comprends pas le truc. J'imagine que tu parles de faire du clickbait, etc. Ou du contenu très mainstream et tout. Je vois pas trop le cheminement de pensée derrière ta question. Pareil en tant que page, vraiment, si tu veux de la visibilité sur LinkedIn, ne publie pas avec une page. Tu vas perdre ton temps publier avec un profil et juste te prends pas la tête avec... Comment rester true to yourself ? Reste true to yourself. Publie du contenu qui te ressemble, publie du contenu que t'es content de publier, qui parle de sujets qui t'intéressent foncièrement. Ne joue pas un autre. Voilà. Et puis, de toute façon, c'est pas en cherchant le buzz que t'auras du buzz. Le buzz, c'est toujours malgré toi en fait que tu l'obtiens. Donc, juste fais ton truc quoi. Andro Vian qui nous demande comment passer à l'échelle et mettre le growth dans un cabinet conseil où l'expertise métier est reconnue, mais sur les épaules du dirigeant. Quel est le premier conseil growth à mettre en place pour les entrepreneurs de 50 ans ? Growth, c'est un gros mot qui est très général. Je sais pas trop ce que t'entends par growth. J'imagine que tu vas entendre un petit peu de l'automatisation, un peu de tech, un peu de no-code, un petit peu de méthode comme ça, un petit peu de tactique, de savant fou, de geek quoi. Moi, j'aurais envie de te dire un truc. Si tu fais du conseil, regarde ce qu'ont fait les plus grands cabinets de conseil au monde. Là aussi, ils fonctionnent par analogie. Si tu regardes ce qu'ont fait BCG, ce qu'ont fait KPMG, ce qu'ont fait McKinsey, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place avec une excellence rare et sur des années et des années et des années, un playbook et des process internes qui sont juste hallucinants. Le logiciel intellectuel de ces boîtes-là est phénoménal. Et donc, en fait, ils se sont pas pris la tête du tout avec du growth. Ils ont pas fait de growth en tant que tel. Eux, leur growth, ils l'ont fait comment ? Ils l'ont fait en s'assurant, par le biais des bons outils intellectuels, par le biais des bonnes ressources, de s'assurer que chaque consultant délivre la même quantité de valeur et une quantité de valeur croissante dans le temps pour leurs clients. C'est l'exemple par exemple de Soprasteria. Soprasteria, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé outils intellectuels à chacun de leurs consultants qui, de façon très homogène, vont pouvoir délivrer la même chose de la même manière en fonction des contextes de leurs clients. Et c'est comme ça que ça marche, tout simplement. Donc moi, si j'avais un conseil à te donner, c'est départis-toi du court-termisme, mets de côté le growth, les petites tactiques, etc. pour maximiser des résultats à court terme. Bâtis de vrais assets, de vrais leviers à long terme. Donne-toi le temps, donne-toi plusieurs années et commence par documenter ce que tu fais. Si la boîte repose sur les épaules du dirigeant, c'est tout simplement que tu as accepté pendant trop longtemps que tu aies d'être le goulot d'étranglement de ta boîte. Ton savoir-faire en vente, ton savoir-faire en delivery client, ton expertise, tes expertises, commence à les coucher sur le papier. Moi, ce que je te propose comme exercice, c'est d'écrire pour chaque partie qui aujourd'hui dépend de toi, d'écrire le playbook noir sur blanc tel que tu aimerais l'enseigner à un stagiaire de troisième qui demain va devoir te remplacer sur ces parties. Donc, s'il n'y a que toi qui vends aujourd'hui, qui sait vendre correctement, eh bien, en fait, apprends aux stagiaires de troisième ta façon de vendre pour que demain, en suivant le playbook, ils puissent vendre comme toi. Iter petit à petit. Et en fait, c'est vraiment ce travail-là qui va te permettre de décupler. Et tu vas te rendre compte à long terme que ce travail va avoir un impact infiniment plus grand que d'avoir recherché, chercher à faire du growth ou quoi. Bâtir des assets, ça va te permettre de recruter beaucoup mieux, beaucoup plus vite par la suite, beaucoup plus fort, d'avoir beaucoup plus de résultats et tes clients seront vachement plus contents, ils resteront. Et c'est comme ça que tu vas te différencier en fait. Ne pense plus en tactique, pense en assets et tu as tout à gagner là-dessus et les boîtes les plus rentables au monde, parmi les boîtes les plus rentables qui font le plus de chiffres, tu as les boîtes de conseils. Tu as des exemples de fous fureux. Donc, ceux que je t'ai donné tout à l'heure, je t'en ai donné quatre. Et tu dis les, vois comment ils ont fait et mûle ça chez toi. Ensuite, on a Jonas qui nous demande quelle est la vraie clé du succès sans bullshit pour passer du marketeur en CDI et aux marketeurs entrepreneurs. Comment se lancer et réussir dans un océan de poissons rouges ? Ensuite, on a une deuxième question. J'y répondrai après. Donc, première question. Comment se lancer et réussir dans un océan de poissons rouges ? En fait, arrête de regarder autour de toi. Oublie cette idée. Oublie l'océan bleu, oublie l'océan rouge. Il ne faut pas oublier que même dans un océan rouge, tout le monde a à bouffer et que les gros poissons se foutent royalement des tout petits poissons. Un giga requin blanc qui a mangé les méga poissons un peu moins gros, qui a mangé les giga mérous, ils n'en ont rien à faire des mini-sardines ou des petits anchois. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas assez nutritifs. Même si tu es dans cette logique-là d'océan rouge qui, à mon sens, ne tient pas, mais en partant de ce principe-là que c'est une théorie qui marche, elle ne marche pas. Tu pars du principe que de toute façon, tu es trop petit pour l'instant pour intéresser qui que ce soit. Donc, tout ce sur quoi tu peux te concentrer, c'est sûr, commencer à être à emmagasiner des ressources pour grossir au fur et à mesure et finalement, pouvoir aller te taper avec d'autres poissons. Mais tu n'en es pas encore là. Ne te concentre pas sur ce qui t'entoure, concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ce que tu peux faire, fais l'inventaire de tes compétences, monnaie tes compétences, vends ton temps pour commencer. Quand tu auras identifié les patterns au sein de tes accompagnements, c'est-à-dire que si tu fais de façon récurrente pour tes différents clients, ce qui revient à chaque fois, fais-en une offre, fais un petit peu mieux à chaque fois. En fait, c'est toujours la même chose. Si tu te rends compte que tes clients ne sont pas assez contents, que tu n'arrives pas assez à vendre ou quoi, développe les compétences. Développe des compétences que tu n'arrives pas à vendre, développe des compétences en vente. Tes clients ne sont pas assez contents parce que tes campagnes Facebook Ads ne fonctionnent pas assez bien. Continue de te former en Facebook Ads, progresse, et ainsi de suite. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, ta différenciation, elle ne se fera pas de façon mécanique et artificielle. Ce n'est pas parce que tu décrètes que tu es différent que tu es différent. Non, ta différence, ton positionnement et ta différenciation elle se construit sur la durée. C'est un chantier qui est progressif et ce n'est pas quelque chose qui se décrète, ce n'est pas normatif, c'est descriptif en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te rendras compte que tu as construit une barrière à l'entrée, tu t'es positionné d'une certaine manière à te différencier, mais ça se fait au fil de l'eau et ça se fait finalement de façon assez intuitive au final. Ce qui te différenciera toujours des autres, c'est à quel point tu délivres de la valeur pour tes clients. Donc, ne te prends pas la tête avec les artifices, fais juste en sorte d'être le meilleur prestataire que tes clients n'aient jamais eu, délivre-leur le plus de valeur possible, obsède là-dessus et tu vas voir que le reste va s'imbriquer tout seul. Et ensuite, il y avait une deuxième question, c'est quoi les vraies étapes pour devenir freelance à 100% quand on est encore en CDI et qu'on ne peut pas faire de la création de contenu pour se faire connaître vu qu'on est encore employé dans une boîte ? Si ta boîte ne t'autorise pas à créer du contenu, casse-toi. Enfin, on est en 2024. Donc, une boîte qui ne t'autorise pas à créer du contenu, t'as rien à faire chez elle. Vis ta vie. Meilleur conseil que je puisse te donner. Ensuite, Colin qui nous demande comment démarcher des directeurs de grands groupes sans passer pour soit trop familier, soit trop timide ? Il y a plusieurs axes intéressants. Si tu ne veux pas paraître trop timide, ne sois pas trop timide. En fait, tu pars du principe que c'est des humains déjà. Donc, qu'ils soient directeurs, qu'ils soient caissiers ou présidents du monde, ça reste des humains. Et c'est des humains qui ont besoin de proximité, qui ont besoin de relationnel et à qui t'as tout à gagner et à apporter de la valeur. Donc, contacte-les en mode, tu as quelque chose à leur apporter, il y a une discussion intéressante à avoir avec toi. Pour preuve, tu leur apportes déjà quelque chose dans ta prise de contact. Sinon, tu as quelque chose aussi d'intéressant à faire. Moi, je crois beaucoup à l'événementiel physique aujourd'hui. Donc, si tu as un peu de moyens, je ne sais pas où tu en es, mais si tu as un peu de moyens, organise des dîners et tu les invites. Organise des événements comme ça. Ça demande un peu de moyens forcément, ça demande un peu de compétences, mais ça, pour du grand compte, des grands groupes, ça fonctionne du tonnerre. Et sinon, en fait, juste, on en revient à des choses très basiques, c'est-à-dire créer du volume, ne pas hésiter à relancer régulièrement et partir du principe que tout ça, c'est très relationnel. Mettre de côté l'aspect transactionnel, juste fais-toi pote avec eux. Fais-toi pote, tu as compris, mais créer du lien avec eux et laisse le temps. Évidemment, si tu les contacts directement avec une proposition et avec un devis, tu te doutes bien que tu vas te faire jeter. Donc non, vas-y progressivement, forme-toi en prospection, forme-toi en ingénierie d'affaires et tu verras que ça se passera nickel. Quelles sont les 5 actions prioritaires réalisées pour un concret un business hors grand études de besoin, etc. Oubliez tout ça, vraiment oubliez quand t'es doux. Trouve un problème, trouve une audience, élabore une solution, vends la solution et fais un peu mieux à chaque fois et sois un peu moins mauvais que la veille et tu verras que les choses vont se faire, mais ne te prends pas la tête avec ça. Vraiment, ne perds pas ton temps. Mindset, comment gérer la fluctuation du doute en exécutant tous les jours ? Tiens-toi à une quantité d'inputs qui pleut, qui vente, qui neige, que t'es bien dormi, mal dormi. Si t'as décidé que tu devais contacter 50 personnes par jour, publier un post LinkedIn et tourner deux vidéos YouTube par semaine, tu le fais, quoi qu'il arrive et tu maintiens ça dans le temps et tu fais en sorte toutes les semaines de te poser la question de comment faire un petit peu mieux. Je me répète à chaque fois, mais vraiment, à un moment donné, le mindset, donc par mindset, on entend confiance en soi, on entend confiance en ce qu'on est capable de faire. Le mindset, la motivation, tout ça, ça découle d'un truc, ça découle des résultats qu'on a générés. Avant de te prendre la tête avec ton mindset, ta motivation, fais en sorte de produire des résultats et pour produire des résultats, il faut exécuter, il faut y aller, il faut agir. Juste commence par ça et fais-en la pierre angulaire de ton quotidien. Ensuite, existe-t-il une façon de penser, une méthode méta pour hacker n'importe quel marché ? Non. À part le triptyque qu'on a parlé tout à l'heure, audience SEA, problèmes durs et solutions RPC. Comment les entrepreneurs qui ont réussi gèrent leurs doutes ? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et de plus en plus qui se font coacher. Moi-même, je me fais coacher. Coucou Ludivine. J'en connais très peu qui ne sont pas suivis psychologiquement aussi et j'en connais beaucoup qui s'appuient sur des activités quotidiennes qui les cadres, qui leur font du bien. Beaucoup écrivent, beaucoup font du sport et font en sorte de prendre soin d'eux et de leur esprit le plus possible. Et il y a une vraie tendance aussi aujourd'hui et que je trouve très saine à l'optimisation de soi et au self-care. En fait, je ne suis pas du tout dans le perso et tout. Perso, ce n'est pas mon truc, mais le self-care, c'est-à-dire prendre soin de sa biologie, de sa psychologie, bien dormir, bien s'alimenter et tout. Donc, grosso modo, il y a une vraie tendance. Tendanciellement, les entrepreneurs qui réussissent le mieux sont ceux qui ont tendance à prendre le plus soin d'eux et le mieux soin d'eux. Et puis après, l'écologie du doute se fait un petit peu toute seule, quoi, derrière. Et aussi, des doutes t'en auras toujours. Donc, accepter que c'est une feature et pas un bug et accepter que de toute façon, la meilleure façon de faire taire ses doutes, c'est de leur envoyer des résultats en plein dans la face. Et ensuite, merci pour vos contenus, c'est incroyable, c'est t'apport de valeur. Merci. Merci à toi, ça fait plaisir. Embaucher ou faire appel à des prestataires ? Ça dépend. Ça dépend. Pourquoi ? Moi, je suis d'avis que l'embauche est la meilleure façon de bâtir des choses à long terme. La seule façon, en fait. Par contre, embaucher prend et doit prendre du temps. Embaucher, c'est quelque chose qui se fait très lentement et à dessein. Et en fait, les prestataires peuvent venir comme relais justement pendant ce temps-là. Relais à la fois fonctionnel, opérationnel et aussi relais au niveau des compétences parce que les prestataires sont censés aussi nous faire monter en compétences quand c'est bien fait. Et donc, pour moi, en fait, c'est pas mutuellement exclusif. Au contraire, c'est collectivement exhaustif. C'est-à-dire que les deux vont répondre à des besoins différents. Une boîte a tout à perdre, à ne reposer que sur des prestataires, à se créer cette dépendance-là. Et il y a un gros manque à gagner, à ne bosser qu'avec des CDI et à jamais, jamais utiliser de prestataires, jamais faire appel à des prestats externes. Donc, ne te pose pas cette question-là, ce soit juste la question de quand les utiliser et ça se passera mieux. Comment scale quand on fait la prestation de service ? Redige ton playbook, d'accord ? Tout ce que tu fais aujourd'hui qui demande de la créativité, qui demande de l'initiative personnelle ou quoi, faisant des algorithmes, voilà, donc des docs où t'expliques de A à Z comment faire, comment accomplir telle tâche avec pour objectif qu'un stagiaire de troisième soit en mesure de le faire tellement le document est clair. Commence par ça et en fait, c'est grâce à ça que tu vas scale parce que demain, tu pourras recruter des gens avec un niveau de compétence nettement moindre au tien et grâce à ça, tu pourras déjà les faire monter en compétence et tu pourras t'assurer que chaque étape nécessaire à l'accomplissement de la tâche sera accomplie. Si tu regardes bien, c'est vraiment ça la clé derrière 100% des boîtes qui scale, notamment celles de service. Comment bien démarrer ? Autrement dit, comment se lancer, faire un site web, via une plateforme, nos codes, codes, on y publie du contenu SEO et faire un palais du postage LinkedIn qui renvoie vers ce site internet en offrant un guide gratuit pour capter des mails ? Là, en fait, tu viens de décrire tout ce qu'il ne faut pas faire. Commence par prospecter, je ne sais pas ce que tu fais mais là, tu es juste en train de trouver de quoi procrastiner pendant trois mois. Prospect, commence avec le minimum, tu n'as pas besoin d'un site web, prends contact avec des gens, échange avec eux, crée du lien, demande du feedback, ça reste du business. Tu feras un site web quand tu auras vraiment besoin de faire un site web. Pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Tu feras des gigs gratuits quand tu en auras besoin mais pour l'instant, prends contact avec des gens. Donc, ton meilleur allié, c'est quoi ? C'est ton profil LinkedIn, c'est ta messagerie, c'est ton adresse mail pour envoyer des calls d'email, c'est ton téléphone pour call-coller. Commence comme ça, crée du volume, crée du flux et accepte de te manger des portes. Hello à la team, je vous espère en pleine forme. Ça va. Ma question, quel est ton avis Benoît sur le modèle Growth Market associé à une plateforme type School pour développer le CA d'un créateur de contenu qui aurait une grosse audience non exploité à disposer pas clair, merci Clotilde. School est une excellente plateforme, en tout cas, très très prometteuse. Ça vaut le coup de, je pense, temporiser un petit peu, voir dans quel sens ça évolue. Donc, reste aux aguets. Moi, je te dirais d'intégrer plusieurs groupes et d'en identifier les meilleurs usages dont tu vas pouvoir te nourrir par la suite. Donc, ne te précipite pas, laisse-toi le temps, capitalise sur les expérimentations de ceux qui y sont déjà et comme ça, tu pourras gagner un max de temps et globalement, moi, perso, c'est ma stratégie. Ce que j'ai fait avec ChatGPT, c'est ce que je fais avec à peu près n'importe quelle nouveauté. Ça me permet de guérir mon syndrome de l'objet brillant et de ne pas prendre de retard parce qu'en fait, je rattrape tout le monde en capitalisant sur ce qu'ils ont déjà fait. Quels sont pour toi, en 2024, les sujets les plus intéressants sur lesquels se pencher pour la création d'une startup ? Pareil, ne pense pas startup, mettre de côté startup. Vraiment, je te le déconseille. Je te conseille très, très fortement de mettre de côté startup. C'est sexy, etc., mais tes chances de succès sont infimes. Tes chances de gagner beaucoup d'argent sont infimes aussi. C'est le principe des startups et ça demande un niveau d'investissement, un niveau de violence et d'intensité et un niveau de compétence que je pense que tu sous-estimes fortement. donc mets ça de côté. Le sujet les plus intéressants, c'est les sujets où il y a le plus de problèmes les plus douloureux possibles à résoudre, tout simplement. Ensuite, on passe sur LinkedIn. On a Sébastien qui me demande ma question. Tu développes des théories assez personnelles, érudites et conceptuelles comme ta théorie des poupées russe. Est-ce que lorsque tu discutes avec des gens, des fois, ils te regardent bizarrement ? Merci parents pour ta réponse. Oui, c'est pour ça que je ne discute pas avec grand monde. Théo qui nous demande quels sont les business en ligne qui commencent à mourir ou à être saturés ? En fait, les business qui ne savent pas délivrer suffisamment, tout simplement. Tant qu'un business apporte de la valeur, tout se passe bien. Donc, tu ne prends pas la tête avec des considérations sectorielles comme ça dans n'importe quel secteur. Tous ceux qui sont au-dessus de la moyenne de ce qui se fait sur le marché réussissent. Ne te pose pas cette question-là, te pose-toi la question de comment est-ce que tu peux exceller dans ce que tu fais et ça se passera bien. Ensuite, Arnaud nous demande, c'est l'avant-dernière question, comment on fait Scalésia pour obtenir le meilleur de ses collaborateurs ? Je publie beaucoup là-dessus sur LinkedIn. Il faudrait que je fasse une vidéo détaillée d'ailleurs là-dessus. On fait confiance, on mise sur l'autonomie des gens, on mise sur l'amélioration continue, on mise sur une transparence totale. On est très exigeants et on recrute des gens très exigeants. Par contre, on met l'accent à fond sur le bien-être parce que le bien-être est le précurseur de la performance. On n'oppose surtout pas les deux, au contraire. Chacun se gère, on définit les objectifs et on n'est pas dans le contrôle, on est dans le coaching. Donc, la question, ce n'est pas est-ce que tu as atteint tes objectifs ? C'est bien, ce n'est pas bien. La question, c'est OK, où tu en es ? Comment est-ce qu'on peut t'aider ? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as produit ? Oui, non, pourquoi ? Et comment est-ce qu'on peut t'aider à faire mieux et à progresser ? Là, je t'ai répondu de façon très synthétique mais grosso modo, c'est tout ce qui me vient pour expliquer tout ça. Visement, ça ne se passe pas bien aujourd'hui puisqu'on a zéro turnover en trois ans, zéro départ volontaire. Donc, c'est plutôt cool. Et dernière question d'Arthur. Voici ma question. Quelle stratégie go to market pour une application mobile, version gratuite et version payante ? J'irais trouver déjà tes premiers utilisateurs d'une manière ou d'une autre, soit par ton réseau, soit par DM ou quoi. Donc là, je ne sais pas à qui tu t'adresses mais je trouverais un moyen de trouver mes premiers utilisateurs le plus simplement possible avec le plus de vélocité possible et le moins de moyens possible. Donc, si tu as un peu d'argent, fais de l'ad. Si tu as un peu de réseau, fais du DM. Voilà. Fais levier de ton réseau. Si tu as une audience, capitalise sur ton audience. Trouve le moyen de trouver tes 100 premiers utilisateurs le plus vite possible. Voici paye, voici paye pas. Essaie de comprendre. Iter dessus. Chope des témoignages, chope des avis. Une fois que tu as ça, lance-toi à toute berzingue sur l'App Store ou quoi. Et là, capitalise sur des apps tiers comme ça qui vont pouvoir distribuer. Et puis après, réinvestis ce cash flow et cette expérience et ces témoignages aient cette preuve sociale dans ta distribution avec de l'âge de qualité et ainsi de suite. Je ne me prendrai pas trop la tête avec des gros mots comme le go to market ou quoi. Mets-toi en tête de trouver tes 100 premiers utilisateurs le plus vite possible et vois quelles proportions convertis en payant ou pas et fais en sorte que ça grossisse au fil du temps. Voilà. Et ben, on est arrivé au bout. C'est un gros morceau. Je pense qu'on a traité une bonne trentaine de questions. C'était un vrai plaisir. Il y a une autre vidéo qui s'enchaîne là. N'oubliez pas de liker, de commenter. Faites-nous part en commentaire justement de vos questions. Si vous en avez, ça fera l'objet d'une prochaine FAQ si ce format vous a plu. Et on se dit à très vite. Ciao !